Les gens normaux, quand ils rentrent du travail, ils sont fatigués. Moi, je suis encore pompée, donc on va faire un retour de course à 2h du matin. Que vous dire ? J'ai tellement de choses à dire. J'arrive pas à organiser ce que j'ai à dire. Et il y a des fois où j'ai tellement de choses à dire que j'oublie la moitié de ce que j'ai envie de dire. Donc, il est 2h du matin, j'allais dire, on n'a pas fait pire. Alors, si, on a déjà fait pire. Il y a une vidéo où je vous... Je crois que j'ai été 3h du matin. Je rentre du taf. On a travaillé de nuit, ça va. Il y a des gens qui travaillent beaucoup plus tard que ça et qui font toute la nuit. On va dire, ça va. Être chez soi à 2h du matin, ça reste correct pour une nuit. J'ai enfin fait des courses. Enfin. La dernière fois que j'ai fait des courses alimentaires, ça date du retour de course de grand frais qui date du 28 février. Nous sommes le 7 février. Oui, parce qu'on est dimanche. Là, on est passé... J'allais dire le 6, mais comme il est 2h du matin, on est 7 février. 7 février ? 7 avril, pardon. 7 avril. Faites pas attention à ces cernes. Ils sont sponsorisés par le travail. Ma fatigue. C'est... Voilà. On n'y peut rien. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je vous ai dit, je n'arrive pas à m'organiser. Donc, là, on est sur presque un mois et demi. Non, peut-être pas un mois et demi. Un mois et 10 jours où je n'ai pas fait de course alimentaire. Donc là, j'ai fait des courses. Mais vous savez le pire pourquoi j'ai fait des courses ? Mais c'est pas complet. Parce que mon drive avait un code promo de 15 euros pour un minimum d'achat de 50 euros. Ça fait un mois qu'ils me proposent cette offre. Et je me suis dit, il faut que j'en profite. J'ai attendu jusqu'au dernier jour. Ça veut dire qu'il était valable jusqu'au 7 avril. Bon, je ne reviens pas de mon drive. Il est 2h du matin. Mais je l'ai fait hier, samedi après-midi, juste avant d'aller bosser. Pourquoi ? Parce que je voulais attendre le 7 avril. Mais le dimanche, il ferme à 12h45. Vous vous imaginez qu'à 2h du matin, là, maintenant, pas lavé, pas pyjamaté, pas encore filmé ni rien. Vous imaginez que je ne serai pas prête pour aller chercher mon drive. Je serai encore dans mon lit. Peut-être pas en train de dormir, mais en train d'émerger. Donc, je l'ai fait la veille du dernier jour. Vous allez me dire, bon, on est là pour le retour de course ou pas ? Retour de course. C'était juste pour ça, mais la semaine prochaine, je vais faire des courses chez Grand Frais. J'aimerais bien y aller directement, mais ils ont un code promo sur mon marché, je crois, qui est une offre de livraison Grand Frais. Et c'est 15 euros, je crois, quelque chose comme ça, pour 60 euros d'achat. Donc, au lieu d'y aller, j'avais envie de me faire le plaisir de choisir mes fruits et légumes. Mais comme il y a des promos, vous connaissez le rat, on va se faire livrer, quoi, livrer, entre guillemets. On va aller le chercher en une sorte de drive. Donc, ici, il n'y aura pas de fruits et légumes. Vous inquiétez pas, je mange des fruits et des légumes. Mais c'est juste que là, comme c'était chronodrive, en fait, ce que je fais, tout ce qui est au champ, etc., j'achète les trucs comme ça, en fait, et Grand Frais, j'achète mes fruits et légumes. Et Picard, on connaît, Picard, on achète tout ce qu'on aime. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est acheter des essentiels, où, j'ai oublié de vous dire, je vous ai dit que le 28 février, j'ai fait des courses alimentaires, mais début mars, tout au début, avant le ramadan, j'avais acheté du sopalin, papier toilette, les trucs basiques, et en fait, ça m'a fait un mois. D'ailleurs, il m'en reste encore. Ici, on a le dernier rouleau de sopalin, pile poil, ça arrive à temps. Et puis, il me reste encore 3 ou 4 papiers de PQ, donc finalement, ça m'a fait plus d'un mois. Qu'est-ce qu'on disait ? Voilà, j'en ai eu pour... Alors, en fait, c'est des courses d'une valeur de 51 euros et des poussières, un peu plus de 50 euros. Et grâce à leur code promo de 15 euros, plus j'avais un bon d'achat de 7 euros, en fait, ça m'est revenu, c'est passé de 51 euros et quelques à 28 euros et quelques. On est gagnant ou pas ? On est gagnant. Donc, j'ai pris... Enfin, on commence, on commence, c'est bon, on commence, c'est bon. Je vous vois. Je vous vois énervée à vouloir cliquer sur la croix pour partir, c'est bon, on commence. Donc, j'ai pris un paquet d'essuie-tout. Dedans, il y a 6 rouleaux. Ne me demandez pas les prix, on arrête ici, c'est fini. Les prix, on les connaît. Le prix, c'est cher. Voilà. Il y a 6 rouleaux dedans. J'ai pris du papier lotus, parce que j'ai quand même fait des comparaisons avant. Et finalement, valeur, qualité, prix, c'était intéressant. Dedans, on a 12 rouleaux. Le prix, c'est cher. J'ai pris... Oh là là. Non, attendez. Après, après. Organise-toi. J'ai pris un paquet de papier mouchoir. Pareil, vous connaissez. J'ai fait le tri avec le prix au kilo. Ce que je fais, c'est qu'attention, je fais un tri prix au kilo. Je ne prends pas le premier prix. Ce que je faisais, il fut un temps. Oui, je le faisais, fut un temps. Maintenant, j'équilibre. Et en fait, je prends la qualité, un produit qualitatif au plus bas prix. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, on a 80 mouchoirs. Et en fait, c'était un... Je l'ai bien aimé, parce que c'était le motus avec trois épaisseurs, etc. Mieux que du papier toilette. Et ça, en fait, je prends ce paquet de mouchoirs, c'est pour le mettre sur ma coiffeuse, pour mon visage. Quand je me maquille, des fois, j'ai besoin ou pour plein de choses, quoi, en fait. Parce que sinon, je prends des petits paquets de mouchoirs qu'on met dans son sac, comme d'habitude. Et le prix, cher. C'est bon, on arrête. On sait ou pas. J'ai pris du papier cuisson. Habituellement, j'achète chez Action. Mais oui, on raconte sa vie ici. C'est fait pour ça. Celui qui n'est pas content, il part. Non, on ne part pas. Et en fait, oui. Parce que pour vous dire, quand même, ça fait plus d'un mois, beaucoup plus d'un mois, que je ne suis pas allée chez Action. Et tout ce mois-ci, mais je vais le rattraper, je pense, ce mois d'avril, là. Mais il ne faut pas, il ne faut pas, il y a trop de frais qui sortent. Parce que je vous ai dit que mon budget bouffe du mois dernier, il était dans ma poche. Non, 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 franchement, je n'en ai pas vu la couleur tellement il y avait d'autres frais. Donc, ça m'a permis de ne pas être à découvert, on est content. Donc, j'en venais à, vous ne devez pas comprendre ce que je dis, ce n'est pas grave. Habituellement, j'achète mon papier sulfurisé, papier cuisson, appelez-le comme vous voulez, chez Action, qui n'est pas très cher, d'une bonne qualité, et qui a des feuilles prédécoupées. Sauf que là, ça fait grave longtemps que je ne suis pas allée chez Action, et je me suis dit, raisonne-toi, vas-y, prends un truc pourave, vite fait, dans ton drive, pas cher, dedans, t'as un code promo pour atteindre les 50 euros. Oui, parce que vous me connaissez, les 15 euros, ils étaient valables à partir de 50 euros. Moi, j'ai fait un panier de 51 euros, 49, je m'en souviens très bien. Pourquoi ? Parce qu'il y avait en plus une réduction de 1,10 euros sur un truc, ça me faisait 50 euros et des plus. Vous connaissez, moi, j'ai fait un panier à 50 euros et des petites brouettes spécialement pour avoir le code promo. Je n'ai pas dépassé, je ne leur ai pas donné plus d'argent. Donc, on en venait à, je me suis dit, si tu commences à vouloir aller chez Action juste pour ça, eres la mierda. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est plus poli. Donc, j'ai pris un papier vite fait, on s'en fout. En fait, j'en ai besoin pour mon airfryer, en fait, pour ne pas le salir. Voilà pour ça. Ensuite, le reste, c'est alimentaire, mais ce n'est pas des fruits et légumes. C'est des trucs qu'on achète souvent en grande surface. J'ai pris des œufs. Pareil, je n'ai pas pris le premier prix parce qu'en fait, on avait des œufs de la marque Matin, une boîte de 12 qui était, je crois, 15 centimes plus cher que la marque du magasin. Donc, je lui ai dit non. En plus, c'était, c'est des œufs, j'allais dire des œufs élevés en plein air. Non, les œufs, on ne les élève pas. C'est leurs parents, les poules. Non, c'est leur mère, les poules qu'on élève en plein air. Donc, j'avais envie de prendre le premier prix, mais je me suis dit, on n'achète pas des œufs bio parce que, voilà, moi, j'ai une polémique dans ma tête sur le bio. Je ne dis pas que c'est inutile, mais le bio souvent est cultivé à côté de champs pleins de pesticides, donc arnaque totale. C'est mon avis, chacun son avis, mais je me dis, arrête d'acheter des œufs de poules élevés en batterie, ne serait-ce que pour leur bien-être à eux, en fait, même si toi, tu t'en fous de ta santé. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, mais je me suis dit, juste au milieu, c'est des œufs élevés en plein air. Les œufs bio, franchement, je ne dis pas que je n'en achèterai pas, mais s'il y a une promo dessus et que ça coûte moins cher, oui, on achète. Donc, voilà, des beaux œufs, il ne faut pas faire tomber, sinon on perd de l'argent. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris des cornichons parce que je n'en avais plus. Je n'en avais plus. Moi qui me faisais, ah non, mais si vous saviez tout ce que j'ai mangé le mois, c'était très bon, mais c'était redondant, comme on dit. Et là, ces trois derniers jours, j'ai mangé, non, plus que trois derniers jours, je crois que ça fait, j'ai mangé tellement de salade de riz, mais sans cornichons, sans des œufs, parce que je ne sais pas comment vous faites votre salade de riz, mais moi, je mets des œufs, des cornichons, du poivron, des tomates, etc. Il n'y avait que du riz, du thon, et au début, des haricots rouges, et quand il n'y avait plus d'haricots rouges, j'ai mis des pois chiches. Donc, c'est une salade de thon de pauvre. En même temps, Ramadan, le jeûne, c'est fait pour ça, et j'ai grandement apprécié. Et franchement, j'en parlerai, mais je vous assure que, je pense que ça m'a amenée à être en manque de fruits et légumes, et quand je vais avoir mes fruits et légumes de chez Grand Frais, je vais sauter en l'air, je vais sauter en l'air tellement. Comment on peut saliver de vouloir manger de la salade, de la salade de feuilles, etc., des tomates, j'ai des envies de tomates, de salades, et de fruits. Or qu'avant, je salivais pour le chocolat, les gâteaux, je ne dis pas que je ne salive plus pour ça. Mais là, ça m'a tellement manqué depuis plus d'un mois, depuis plusieurs semaines, que là, j'ai hâte de faire mes courses à Grand Frais pour manger de la salade bien fraîche. En plus, il a fait chaud aujourd'hui. Hier, samedi, il a fait 27 degrés. J'ai rêvé de fruits, de pommes. De pommes, qui rêve de pommes ? Je vous jure, c'est ça en fait. Le manque appelle à l'envie. Vous vous rendez compte que vous avez envie de trucs dont vous n'avez pas envie habituellement quand vous pouvez en avoir. Oh là là, on parle beaucoup ici. Oui, on parle beaucoup. Ce n'est pas grave. Donc, j'ai pris un pot de cornichons mini. Je pensais trop que j'allais vous faire ce retour de course hyper rapide parce que je n'ai pas tant de choses que ça, en vrai. Mais je ne peux pas avoir un péché. Je suis désolée. Je suis désolée. Laissez-moi m'exprimer. Mince. J'ai pris quoi ? En fait, les mini, ils sont trop bons parce qu'ils sont croquants, etc. J'ai voulu tenter les gros, vous savez, les gros cornichons, on fait des sandwiches avec. Mais en fait, ils sont hyper sucrés. Que ceux-là, en fait, vous pouvez m'en manger des tonnes. Bon, il ne faut pas abuser non plus. Mais ce n'est pas très calorique. Il n'y a pas de sucre. Il n'y a rien. Que les gros cornichons, je ne sais pas pourquoi, ils ont beaucoup de glucides. Ça, c'est très bon pour agrémenter les salades sans ajouter trop de calories. Donc, on a pris maille parce qu'il n'y a que maille qui maille. Et c'est un pot de 675 grammes. Mais si tu vis de l'eau, les olives, non, désolé. L'eau, les oignons et les petites graines, il ne reste plus que 370 grammes. Donc, voilà. Et combien c'était, cher ? Désolée, je n'ai pas envie de chercher. Je vois une petite bête qui est en train de marcher sur mon plan de travail. Elle sort d'où ? J'ai peur. Bon, je finis ce haul et après, je m'en occupe parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. J'ai pris des machines. J'en avais tellement envie depuis longtemps. Avec mes oeufs, on va faire de nouveau des egg muffins. Vivement la fin du ramadan parce qu'en fait, en général, je mange ça sur mon premier repas. Et là, mon premier repas, je le fais dans mon train. Donc, je ne me vois pas me transporter des egg muffins que j'ai fait des heures et des heures avant. Déjà, ça va puer l'oeuf. Et en plus, froid, ce n'est pas bon. Un egg muffins, c'est bon quand c'est chaud. Et habituellement, je prends ce, en fait, pardon, je vous fais bouger. Au set céréal, mais chez Auchan, dans mon drive, c'est Chrono Drive que j'utilise. Ils n'ont pas au set céréal. Mais j'en trouve rarement à part chez Carrefour, sauf que je ne fais plus mes courses chez Carrefour. Donc, c'est dommage. Mais c'était trop bon. Donc, j'en ai pris. Donc, c'est un paquet de quatre. Ceux-là, je les attendais avec impatience. Ensuite, j'ai pris du curcuma. Parce que j'ai toutes les épices qu'il faut. Mais la dernière fois, j'ai voulu faire oui. Parce que ce mois-ci, j'ai mangé beaucoup de lentilles, beaucoup de pois cassés, beaucoup de riz, beaucoup de pâtes, beaucoup de riz, beaucoup de riz et encore du riz. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, moi, quand je cuis mes lentilles et mes pois cassés, je mets des épices dedans, donc du curcuma. Et la dernière fois que j'ai fait, je n'en ai pas trouvé parce que quand j'ai fait le tri dans mes placards et qu'il était périmé, j'ai jeté ce qui restait. Il ne restait pas beaucoup. Je me suis rendu compte qu'il m'en manquait. Donc, j'en ai racheté pour agrémenter mes plats. J'ai pris du... Comment dire ? De la moutarde bio. Bon, il y a... Contradiction totale. Je vérifie que la bête, elle n'aille pas plus loin que mon plan de travail parce que sinon, je ne vais pas la retrouver. Vous savez, c'est comme les araignées. Quand vous les voyez, que vous tournez la tête, que vous retournez la tête, elles ont disparu. Panique à bord parce qu'elle est cachée. Vous ne savez pas où elle est. Là, c'est de bête, il ne faut pas qu'elle ait trop loin. Elle est tellement petite que normalement, ça devrait aller. Quoique je parle beaucoup, elle a le temps de traverser la France entière tellement je parle. Bon, on a été à contradiction totale. J'ai pris moutarde bio parce que c'est bio, parce que je suis dans la contradiction, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Non, en vrai, c'est parce que je trouvais que question qualité-prix, ça valait le coup. C'est comme je vous l'ai dit. Je veux bien acheter du bio si ce n'est pas trop cher. Et si c'est le prix d'un produit plus ou moins non bio ou pas trop élevé. Mais si ça coûte des blindes, excusez-moi, je n'en veux pas. Donc, la moutarde pour faire ma vinaigrette parce que de la vinaigrette sans moutarde, ce n'est pas de la vinaigrette. Et il me reste le fond d'un pot dans mon frigo, donc je ne veux pas en manquer. Surtout qu'on appelle bientôt les salades, vivement les salades. Et si tout d'un coup, j'ai des salades et pas de moutarde, je serais déçue de toujours manquer de quelque chose. C'est bon. Ensuite, je vous avais dit que mes porridge, j'avais vidé mes placards, etc. Et que dans mes porridge, il me restait un peu d'amandes, de chocolat noir, etc. Et qu'en ce moment, je suis triste parce que je fais mes porridge sans l'accompagnement que j'aime. Ça, ça veut dire qu'il reste normalement au minimum deux jours de jeûne, voire trois. Ça veut dire que mes deux ou trois derniers jours de jeûne, mes porridge seront accompagnés d'amandes que je vais concasser. Et de chocolat, habituellement, je prends soit noir, soit la fleur de sel que je trouvais magnifique. Et là, en fait, j'ai trouvé des lintes caramel à la pointe de sel. J'ai comparé les calories entre celui à la pointe de sel normale et celui avec le caramel. Et en fait, celui-là est moins calorique, mais c'est normal, il n'a plus de sucre, en vrai. Et en fait, je ne sais pas si vous savez, mais le chocolat noir, plus le chocolat est intense, 70%, 80%, etc. Plus le chocolat est gras, donc il est rempli de glucides, de lipides, pardon. Les lipides sont deux fois plus caloriques que les glucides, donc c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Et moins il est intense en chocolat, plus il est sucré. Et plus il est sucré, moins il est calorique par rapport à celui qui est gras. Ce que je veux dire par là, c'est que le lipide est deux fois plus calorique que le glucide. Mais ça ne veut pas dire que c'est meilleur pour la santé. J'ai dit, bon, la différence de calories n'est pas énorme, mais j'ai dit, un petit caramel, beurre sale, ça fait plaisir. Et donc ça, si tout va bien, je prends deux carrés de chocolat, ce que je ne sais pas faire quand je les mange tout seul. Si j'ouvre la tablette, que je mange un carré tout seul, je finis la tablette. Mais j'ai réussi la dernière fois, dans mes porridge, à prendre deux carrés de chocolat, à les couper en morceaux, à le mettre dans mes porridge. Et là, comme il est accompagné, et que je ne le mange pas chez moi, mais au taf, et bien je n'ai pas le reste et je n'ai pas envie de terminer la tablette d'un coup. Et après, quand je rentre, ça y est, c'est bon. Donc ça, avec un paquet d'amandes, c'était ça en fait. Ça, il y avait une réduction de 1,10€. Le paquet à la base coûtait 4 ou 5€. Vous imaginez, 200 grammes, je crois. 200 grammes, je crois, c'est 200 grammes. Il me semble que c'est 200 grammes, c'est des amandes. Est-ce qu'ils m'ont donné les bons ? C'est des amandes non salées, mais normalement c'est grillé, mais je ne vois pas écrit grillé. Normalement, c'est des amandes grillées, mais non salées. Parce que le sel, c'est comme le sucre. Le sucre appelle le sucre, le sel appelle le sel aussi. Donc j'évite de prendre des amandes au sel parce qu'on a envie de finir la boîte. Et ça, je l'ai concasse et je l'ai mis dans mon porridge. Et je trouvais que c'était cher, mais comme je faisais un drive et que j'avais envie mes deux derniers jours de jeûne avoir un petit accompagnement, je me suis dit, vas-y, prends-le, il y a une petite réduction dessus. Mais à la base, je préfère l'acheter ailleurs, c'est moins cher. Mais cette marque, elle est quand même pas mal. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ma batterie est en train de dire, laisse-nous tranquille, nous aussi on veut aller dormir, mon téléphone. Et la petite bestiole, pour faire un petit update, elle a fait une pause. Donc maintenant, elle n'est pas encore au bout du tunnel. Ensuite, j'ai pris, parce qu'il ne m'en reste plus. Aïe, je me cogne avec. J'ai toujours mes sauces action zéro sucre, zéro gras. Pas zéro calorie, mais très faible en calories. Mais habituellement, ce que je fais en tout cas, c'est de prendre un ketchup avec 50% de sucre en moins. Donc, à la base, le ketchup, ce n'est pas très gras, de base, mais c'est très sucré. Donc là, ça me permet d'avoir une sauce qui n'est pas grasse et pas trop sucrée. Moi, j'aime bien. Comme je ne prends pas de mayo ni rien. Mais deux sauces, c'est ça. Ce n'est pas très calorique, c'est très bon. De toute façon, à la base, je suis très ketchup. Je ne suis pas très mayo, je suis très ketchup. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris de quoi me nourrir en protéines, etc. Pas animal, quoi. Si, en soi. En tout cas, ce n'est pas de la viande. J'ai pris tout ce qui est fromage. Donc à la base, j'ai pris des petits Suisses. Sachez aussi que les petits Suisses, des fois, on voit qu'ils vous parlent du skir. Le skir, en soi, c'est très protéiné. C'est bon pour la santé, etc. Je ne dis pas le contraire. Mais ça coûte moins cher. Et c'est beaucoup plus protéiné que le skir, pour ceux qui s'y intéressent. Donc j'ai pris des petits Suisses. Dedans, il y a 12 pots avec 0% de matière grasse. Et j'ai vérifié toutes les dates. On est sur du fin avril, début mai. On est bien. 24 avril, c'est parfait. Ensuite, j'ai pris, daté du 6 mai, c'est parfait aussi. Même si, honnêtement, il ne faut pas trop tarder. Parce qu'en soi, je trouve qu'au bout d'une ou deux semaines, il commence déjà à friper. J'ai pris des bûches. Une bûche de chèvre réduite en matière grasse. Moins de 30% de matière grasse. Pour mes salades, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous ai dit, salades de chèvre, noix et miel. J'en rêve depuis l'an dernier. Depuis l'été dernier, ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Donc, comme on s'attend à manger des salades, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris du lair d'ameur. Alors, non, je ne vais pas faire la blague. Qui connaît la ref, non, je ne vais pas faire la blague. C'est bon, on arrête là. J'ai pris du lair d'ameur et en fait, avec seulement 16% de matière grasse. Pourquoi vous allez me dire, je ne prends que des trucs faibles en matière grasse ? En fait, parce que c'est faible en matière grasse. Non, en fait, j'avais envie de donner une autre explication, mais on ne va jamais s'en sortir. Un de ces quatre, je vous en parlerai. Donc, dedans, on a huit tranches. Et ça, c'est parce que le pain et le fromage... En fait, à la base, le pain et les babibèles me manquent. Je suis très babibèles. Oui, je suis une enfant. Oui, on mange des petits suisses ici, on prend des babibèles. Le babibèles, ça coûte cher, j'en ai marre. J'en ai marre, ça coûte cher. Ça suffit. Donc, je me suis dit, dès que j'achèterai mon petit pain au fig de chez Picard, j'ai hâte. J'ai l'impression d'avoir doublement jeûné. Parce que j'ai jeûné. Et le soir, je n'avais pas mes aliments favoris. Donc là, j'ai hâte d'acheter mon petit pain au fig et de mettre un petit morceau de fromage. Ce que je mettais avant, c'était du babibèles, un morceau de babibèles. Et là, je mettrais ce fromage-là. Parce que ça coûte moins cher. Voilà, tout simplement. Ensuite, oui, encore, on est abonné au Allégé. Avec seulement 8% de matière grasse, du Saint-Morais. Parce que je kiffe... En fait, je kiffe me faire des tranches de Saint-Morais. Ou le mettre... Le mélanger avec du thon. En faire un accompagnement. Ou aussi, ce que j'aime faire aussi, c'est le mettre sur la moitié d'un muffin. Une phase de muffin avec un peu de miel. Un régal. Le Saint-Morais. En tout cas, tout ce qui est fromage à tartiner. Saint-Morais. Avec un espèce de muffin. Pas entier, juste la moitié d'un, quoi. Avec du miel par-dessus. Ah non, non, mais c'est un régal. Donc voilà, j'ai pris un pot de 300 grammes. Parce que c'était le seul Allégé, de toute façon. Et pour finir, bah oui. On n'oublie pas mes egg muffins. Parce que egg muffin, qui dit egg muffin, dit muffin. Dit des oeufs. Et dit des toastinettes. Des toastinettes, ou ça. Moi, je sais que quand j'avais plus de toastinettes. À un moment donné, quand je faisais plus les courses, tout au début. J'avais plus de toastinettes. Donc je mettais du Saint-Morais. Et je mettais mon oeuf par-dessus. Mais le meilleur, c'est quand on met des toastinettes, comme ça. Et mon préféré, c'est celui-ci. À la vache qui rit, l'original. Pas le orange, là. Je n'aime pas du tout. L'original. Voilà. Ce retour de course qui a pris une éternité. On est sur plus de 20 minutes. Je me demande si ce n'est pas plus encore. Parce que peut-être qu'il y a une partie que je n'ai pas vue. Arrêtons-en là. Parce qu'il est 2h27 du matin. Qu'il va falloir que je me lave. Que je mange aussi. Oui. Que je mange aussi. Parce que j'ai pris qu'un seul repas. Parce que... Aujourd'hui, je suis partie avec ma gamelle que je prends depuis plusieurs jours. Qui était, je vous ai dit, du riz. Du thon. Des pois chiches. Et j'avais mis un peu de vinaigrette dessus. Franchement, c'est super bon. Avec mon porridge. J'avais pris des olives. Ma dernière... J'ai fini ma dernière boîte d'olives verte. Qui datait de l'année dernière. Pendant mon régime keto. Avec un peu d'eau gazeuse. Et puis un petit peu de sirop sans sucre. C'était... Ouais, c'est ce que j'ai mangé. À l'heure où je pouvais manger. Sauf que là, j'ai quand même mangé il y a... Ça fait 6h que j'ai mangé. Il va falloir que je fasse mon deuxième repas. Tout simplement. Bon. Désolée. Je parle trop, mais c'est la vie. C'est comme ça. Acceptez-moi comme je suis. Je vous en supplie. Même si je sais que c'est déjà le cas. En tout cas, pour les gens qui me ressemblent. C'est tout ce qui compte. Moi, je suis là pour attirer les gens qui me ressemblent. Tout simplement. Si après, ça ne vous plaît pas. Je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Excusez-moi. La vie, c'est comme ça. Bon. J'arrête de parler. Parce qu'en plus, j'ai soif de ouf. Que j'ai encore plein de trucs à faire. Oui. Parce que la fille, justement, en sortant du taf, c'est là qu'elle s'active. Et moi, le lendemain matin, au lieu d'avoir été régénérée par le sommeil et de faire plein de trucs, je suis une larve totale. Jusqu'au moment où je dois me lever pour me préparer et aller bosser. Et en fait, il me faut une journée ou une nuit de travail. Peu importe. Et quand je rentre, je suis hyper active et j'ai fait plein de trucs. Mon ménage, mon ceci, mon cela. Oui, en pleine nuit. Oui, oui. C'est ce que j'ai fait toute la semaine. Mais c'est là où j'ai l'énergie. C'est surtout là où je trouve la motivation de me dire, écoute, t'es habillée. Surtout, ne rentre pas te laver. Ne te mets pas en pyjama tant que tu n'as pas fait tout ce que tu as à faire. Parce que sinon, je m'assois et je ne fais plus rien. Moi, je suis dans les extrêmes. Déjà, c'est bon. On avait dit qu'on avait fini ce retour de course. Donc, voilà pour ce retour de course qui m'a coûté presque deux fois mon cher. Oui, j'abuse. Oui, j'abuse. Au lieu de plus de 50 euros, j'en ai eu pour 28 euros et quelques. C'est parfait. Moi, je suis contente quand c'est comme ça. Et le prochain, ça sera grand frais, je pense. Et autant, en temps normal, je me serais dit 15 euros pour 60 euros. Il faut remplir un panier de 60 euros. Quand je dis ça, je ne parle pas d'il y a quelques années. Je parle de ces dernières années où maintenant, je ne fais pas des courses mirobolantes. Sauf que là, on est tellement sur encore. Oui, voyez-le. Ça ne sert à rien de vous montrer de l'autre côté. Il est identique. C'est un miroir. Ça veut dire que 60 euros, je vais les remplir. Normal. Normal, normal. Facile. Et je serais contente de n'en payer que 45. Ah oui, parce qu'ici, on est là pour faire des économies. Si, on veut se faire plaisir dans la vie. Il ne faut pas, il faut faire attention à rien. Bon, j'espère en tout cas, je suis désolée de parler autant. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Et que vous avez passé un moment sympathique. Au moins, c'est ça, au moins. Et je vous dis à très vite. À très, très vite, j'espère, sur une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501